de pays, mais également les activités économiques, et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse, et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet, et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin, jusqu'à créer encore d'autres projets similaires, qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda, et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Benniboutembo-Bunadana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports des marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et d'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Voilà, on va prendre la série de questions. On commence par Élisée Oudia. M. le ministre, M. les porte-parole, peut-être deux ou trois questions. Vous êtes conscient que votre simple parole ne suffit pas pour rassurer les gens qu'il n'y a pas d'armée, des troupes hougandaises ici ? Quel autre... Vous vous en avez votre masque, s'il vous plaît, pour... Non, je disais, vous êtes conscient que votre simple parole, le fait de dire qu'il n'y a pas de troupes hougandaises ici, ne suffit pas pour rassurer déjà des compatriotes qui, pendant quatre jours, sont persuadés qu'effectivement, il y a des troupes hougandaises ici. Quels sont les autres signes que vous pouvez nous donner pour que les gens qui nous suivent, déjà parce qu'ils nous répondent, pour qu'il y ait la certitude qu'effectivement, il n'y a pas de troupes étrangères sur le sol congolaise, surtout que le pays, quand même, surtout la partie est, est réputée comme étant une frontière poreuse et que les troupes étrangères y entrent à souhait. Et autre chose, par rapport toujours à l'Ouganda, où est-ce qu'on en est avec le mécanisme de réparation, puisqu'on en parle ? C'est vrai, vous venez de projeter ce projet, mais ce que la population attend, c'est la réparation, parce qu'il y a eu quand même une décision de la justice, où est-ce qu'on en est avec ces décisions, avec la surséance quand même de l'application de cette décision. Et enfin, je voulais revenir sur, rapidement, l'affaire Congo Holdop. Il y en a quand même 50 nuances de Congo Holdop. On a parlé avec EGAL, avec BG Fibank, mais également Congo Holdop, avec la CENI, avec le péage. Là, par rapport à BG Fibank et EGAL, vous aviez dit qu'il y a eu une décision, il y a eu une instruction du gouvernement, mais qu'en est-il d'autres nuances de Congo Holdop ? Est-ce que le gouvernement s'en est déjà six ? Merci, Mme Élisée Odia. Votre simple parole ne suffit pas pour rassurer, c'est justement la dangerosité dans laquelle nous vivons. Si la parole du porte-parole du gouvernement, de votre gouvernement, vous n'y croyez pas, vous croyez à la parole de qui ? Parce que les médias ou les officines qui annoncent ces nouvelles, sont-elles plus crédibles que nous ? Ou sont-ils, eux, plus préoccupés que nous à ramener la paix dans votre pays ? Votre pays. Mais c'est pour ça que nous faisons justement cet échange. Et c'est pour ça que moi, je suis, je ne suis pas surpris, mais je suis quelque peu dessus de voir que parfois nous disons des choses qui ne sont pas suivies ni entendues. Est-ce la première fois sur ces podiums que nous disions que nous travaillons conjointement ou de manière concertée avec l'Ouganda ? Non. A chacune de nos communications, nous les disons. Il existe des mécanismes, et dans le cas de la CIRGL, il existe des mécanismes bilatéraux qui font que les gouvernements échangent, les armées collaborent. Il y a des reportages à chacune de fois, et d'ailleurs on pourra diffuser même en insert, vous allez voir, que les chefs d'état-major général de l'Ouganda ici, de notre, étaient là-bas. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous faisons cette communication, parce que de toute façon, s'il y avait ces troupes, parce qu'il y a ceux-là qui ont annoncé le scoop, entre guillemets, qui n'en étaient pas un, peuvent amener des images alors qu'ils démontrent qu'il y a des troupes ougandais sur le terrain. Nous vous disons ici qu'il existe un mécanisme conjoint de renseignement. Et lorsque l'on prend des renseignements, les renseignements servent à guider l'action de l'armée. Et c'est dans le cadre de ces renseignements qu'on a appréhendé des individus, que ce soit en Ouganda, que ce soit en République démocratique du Congo, qui sont des supplétifs des ADF. Et lorsque, par rapport à la nature de la menace, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu tous les morts que nous continuons de déplorer. C'est du terrorisme. Par rapport au terrorisme, il y a une obligation d'agir de manière concertée. Et si nous répérons des cibles terroristes en Ouganda, et que nous, nous sommes en mesure, parce qu'il faut regarder la géographie de la région, c'est en pleine forêt, même s'il faut, dans l'hypothèse où on doit avoir des éléments Ouganda, vous ne les verrez pas en ville, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut cesser de sémer la peur dans la tête de Congolais, ou de sémer de la psychose. Nos gouvernements nous sont préoccupés par le besoin de vous ramener la paix. La première décision que nous avons annoncée après l'installation de notre gouvernement, c'est justement l'instauration de l'état de siège. C'est tout le mandat que nous mettons à risque, parce que nous pensons que la paix doit revenir dans cette partie du pays terrassée depuis une vingtaine d'années. Les ADF existent depuis vingt ans. Nous, nous voulons y mettre un terme, et nous y arriverons, et c'est pour ça que nous comptons sur vous, les médias, pour diffuser la bonne information. Nous sommes disponibles à tout moment, à chaque fois que des besoins, si vous avez des préoccupations. Nous vous l'avions dit, nous serons transparents. Si l'armée, les éléments ou les troupes ougandaises doivent venir ici, nous aurons l'occasion de le dire. De toute évidence, la Commission des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale, qui a fait l'évaluation de l'état de siège, l'a recommandé au gouvernement. Et donc aujourd'hui, c'est une option par rapport à la nature de la menace, qui est une menace régionale, pour ne pas dire internationale. Il existe une coalition internationale de lutte contre Daesh. Et donc il faut que cela soit bien clair, et que si même cela a venu à être une action qui doit être posée, nous reviendrons vous le dire en toute transparence. Et que l'agitation qui a été observée, c'est volonté de sémer la psychose dans la tête de Congolais, et des natures à nous troubler la paix et à nous sémer dans la confusion. Les relations entre États évoluent, parce que vous parlez de la réparation, ça c'est un autre volet de la question. Le moment venu, la question a été posée aux instances judiciaires, il y aura des résultats qui arriveront. Pour l'instant, nous voulons protéger nos populations qui meurent et qui décèdent du fait de l'action de ces terroristes. Et devant l'impératif de ramener la paix dans ce pays, nous ne les y nerons pas. Sur la question sur le Congolais, je préfère y revenir à la fin, parce que le sujet principal, c'est celui-là. On consacrera les cinq dernières minutes à ces sujets. Alors, on va prendre la prochaine question. Clément Bonereau, France 24, et puis on va continuer avec Innocent Alenga et Ritabitota. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Messieurs les porte-parole. Je vais juste enlever votre masque s'il vous plaît. Donc, on a bien compris qu'il s'agit d'une éventualité. Cette éventualité a été critiquée par certains acteurs de la société civile, notamment par le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui a dit que des actions conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise sur le sol congolaise seraient inacceptables. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le rassurer ? Écoutez, la question ce n'est pas de rassurer seulement le docteur Mukwege, non. La question c'est de rassurer tous les Congolais que nous, nous travaillons à ramener la paix. Y compris dans les zones qui connaissent où les femmes ont été décimées. C'est cela la seule volonté qui nous guide. Et donc, aujourd'hui, le général Amagouche vous a rappelé l'épisode de Joseph Coni. Elle est rare. C'est une expérience qui avait été faite avec l'armée ougandaise. Et cette ménaxe n'existe plus. Il faut considérer que les rapports entre États évoluent. Nous comprenons qu'il y ait des compatriotes qui soient inquiets par rapport à l'expérience du passé. Mais il faut regarder, nous sommes dans un autre registre. Vous avez vu le président de la République, depuis son arrivée au pouvoir, a entrepris de raffermir le rapport diplomatique avec les autres États. Ceci ne veut pas forcément dire qu'on oublie ce qui s'est passé. Non. La France, vous venez de la France, et l'Allemagne, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous pensons que c'est le temps de ramener la sécurité pour nos populations. C'est le temps de faire l'économie pour l'épanouissement de ces populations. Mais pour arriver à la paix, pour arriver à l'essor économique de cette région de Grand Lac. Vous avez vu, on vous dit, c'est une route qui réunera l'Afrique de l'Est à l'océan. Ça veut dire que nous devons impérativement régler les problèmes sécuritaires. Nous n'avons pas dit ici qu'il y aura des opérations conjointes. Nous avons dit qu'il y aura des actions concertées. Parce qu'aujourd'hui, la nature de la menace le requiert. Et donc, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples de ce qui s'est passé dans les bassins du lac Tchad ou ailleurs. Pourquoi ça s'est passé ailleurs ? C'était bon, accepté, parce qu'on a réussi à régler les problèmes. Et en RDC, ça doit poser problème. Pourquoi ? Nous, nous sommes gouvernement, nous connaissons les sensibilités de nos populations pour ce qui concerne les questions sous-régionales. Mais en même temps, nous pensons que nous ne pouvons pas construire sur des peurs, sur la psychose. Nous devons construire sur des horizons qui nous permettent d'avancer. Et c'est dans cet ordre que nous sommes esprits. Alors, je voudrais demander au général de me compléter sur ces sujets. Oui. Vous êtes à France 24. Je crois que vous avez, je suis convaincu, que vous avez des sources beaucoup plus crédibles, selon votre entendement, qui peuvent affirmer ou infirmer tout ce qui se dit, en termes, par exemple, de la présence des troupes étrangères sur le sol congolais. Mais puisque c'est nous qui sommes acteurs majeurs sur les terrains, puisque nous menons de ces opérations chez nous, pourquoi on aurait honte ? Pourquoi on s'est généré de vous dire, d'affirmer ici, que ces troupes sont chez nous ? Mais parce qu'elles ne le sont pas, elles ne sont pas chez nous, pourquoi nous viendrions ici nous plier à la volonté de ceux qui cherchent des scoops, des sensationnels, parce qu'ils l'ont dit et nous, on doit accepter ? Non, nous avons été dans les mêmes écoles avec ceux qui les disent, ou qui affirment, qui soutiennent ces thèses-là. Nous avons été dans les mêmes écoles et ils n'avaient pas été les meilleurs. Pas du tout. Alors, quand nous nous retrouvons, nous disons, celle-ci a la couleur blanche, mais elle a la couleur blanche et elle n'est pas noire. Il n'y a pas de troupes hougandaises sur le sol congolais. Nous sommes en train de mutualiser les renseignements. Ça signifie, en termes clairs, que nous partageons les renseignements sur l'ennemi commun, l'ADEF. L'armée hougandaise évolue chez elle. Nous évoluons chez nous, mais quand l'ennemi commune est signalé sur la frontière commune, nous agissons en même temps, en échange des renseignements, et nous le neutralisons. Voilà tout. Si c'est cela qui s'appelle présence de toupes hougandaises, alors il faudrait bien qu'on revienne à Maurice Gravis pour qu'il change le narratif ou l'explication des mots, l'étymologie des mots. Parce qu'ici, chez nous, il s'agit de cela et pas d'autre chose. Voilà, on va progresser. Il y a un aspect de la question de Mme Elisée Odia. La semaine dernière, au dernier briefing, j'ai commencé par vous dire qu'en Itourie, à Drodro, il n'y avait pas 107 morts. Comme annoncée la journée. Les mêmes sources ont annoncé qu'il y avait 107 morts. Je leur ai dit, à l'instant d'après, qu'il n'y avait pas 107 morts. C'est plusieurs heures après, j'apprécie leur honnêteté, ils sont revenus pour dire qu'il n'y avait pas 107 morts. Mais regardez les dégâts que cela avait causés. Nous, depuis que nous sommes au cabinet, les officiers supérieurs qui m'entourent, nous travaillons au quotidien. Et tous ceux qui travaillent, ONG, médias, sur les questions sécuritaires en RDC, ils connaissent l'adresse de nos bureaux, nous sont ouverts. Parce que nous voulons être transparents. Ici, plus d'une fois, nous avons parlé des morts que nous avons enregistrées dans notre armée. Cela fait de la peine pour nos militaires qui sont en France. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas que les gens nous imposent leur narratif. Ou nous imposent ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils ont comme opinion. La bonne information, c'est celle que nous venons de vous donner. Nous vous la donnerons toujours, quelle que soit l'hypothèse que nous aurons, quelle que soit l'action qui sera guidée en ce moment-là. Innocent Olinga et puis ce sera Ritabitota. Merci beaucoup pour la parole, Excellence. J'ai deux questions pour le général. Mon général, ça fait plus de dix ans qu'on nous parle d'une guerre asymétrique que mènent les ADEF. En dix ans, les FRDC sont-elles toujours incapables de s'adapter à cette asymétrie ? C'est la question. Dans ces pays, chaque coin de la République avait une formation militaire spécifique. Kassap a formé les gendarmes. Kotako lui formait les commandos. Manzangougou, plutôt les blindés. A Kanan, au camp Bobozo, on avait l'EFO, l'ETETER et l'EFZADEM. Donc c'était des formations spécifiques. Est-il difficile pour l'armée de former des unités sur l'antiterrorisme ? La dernière question, à Nitori, il y a eu l'opération dite à Termis, menée par les militaires français. C'était pour faire taire les milices Emma et l'Hendou qui endéyaient cette contrée. La reddition de l'exploit n'est-il pas possible face à la CODECO qui fait la même chose ? Merci. Merci. Allez-y. Monsieur Excellence. La guerre asymétrique menée par les ADF contre nous depuis plus de 10 ans, est-ce que nous sommes incapables de nous adapter ? Je vous dis tout de suite nous sommes plus que capables de nous adapter. La preuve, à l'époque, l'ADF comptait 750 km² d'espaces contrôlés, occupés. Depuis 2014, nous y avons mené des opérations en nous adaptant à son mode, excusez-moi de me répéter, à son modus operandi, nous l'avons suivi là où il croyait être le plus fort. Nous l'avons défait. Je répète toujours, les QG les plus importants, les places fortes, toutes les places fortes de l'ADF, nous les avons récupérées, contrôlées. et aujourd'hui, je vous donne une information, nous venons d'installer un camp militaire en exécution de la volonté du chef de l'État, coroner suprême, nous venons d'installer un camp militaire à Kidi Dioué. Je vous avais dit dans cette salle, Kidi Dioué, c'était le centre par où passaient toutes les récrues. C'était le centre névralgique où il y avait toutes les communications, là où ils interceptaient toutes nos communications, là où ils dirigeaient les récrues, là où ils recevaient de l'argent, la logistique, ça venait de partout, le monde entier, c'était là. Aujourd'hui, nous y avons un camp. Et ce camp n'a pas été installé là-bas parce que nous ne nous sommes pas adaptés à la guerre asymétrique. Nous, au contraire, nous nous sommes adaptés et nous avons même eu de l'ascendance sur l'ADEF dans ce mode opératoire asymétrique. Au point que Madina, Mualika, Kidi Dioué, Totolito, Talia, Semonliki, jusqu'à la frontière, donc à Nobili, nos hommes ont pris l'ascendance, ont occupé, contrôlé. Nous sommes capables. L'autre jour, ici dans la salle, si son Excellence nous permet, je vous avais dit qu'au niveau des études, du collège de haute études stratégiques et de défense, il y a des gens qui ont fait des études sur beaucoup de sujets, y compris la V et l'anticipation, par exemple, le général Itumba à l'époque. et moi, j'avais parlé de la guerre contre le terrorisme et j'avais abordé cet aspect de choses. Ce que nous avons proposé, c'est en train de se faire, ces gens n'affrontent pas l'armée parce qu'ils n'ont pas des capacités de nous affronter. Ils n'ont pas un front physique fixe dans leur faiblesse caractérielle parce que leur logistique a été rendue obsolète, leur commandement totalement décapité, c'est devenu des chercheurs de la nourriture et des médicaments pour soigner leurs blessés en train de fuir continuellement et dans cette fuite-là, malheureusement, ils trouvent des Congolais isolés dans leur champ ou en train d'aller chercher la nourriture. C'est ça ce que vous appelez, ce qu'on appelle le massacre. Nous avons des capacités. Faites-nous confiance. De la même manière que nous vous disons faites-nous confiance s'il n'y a pas d'armée hougandaise. Non, de la même manière nous vous disons faites-nous confiance nous menons des opérations en capacité opérationnelle requise parce que nous en avons des aptitudes. C'est vrai, vous faites un peu l'histoire, je vous félicite parce que vous connaissez très bien comment la stratégie de formation de notre armée, la formation de notre armée et l'entraînement a été imaginé par les grands pensants, les grands savants du Congo qui ont voulu qu'aux quatre coins de la République qu'il y ait partout un centre pour la formation en fonction des menaces. Cette géographie-là tenait compte des menaces contre la République. C'est ainsi qu'on avait éparpillé, installé les centres à gauche, à droite, à Kananga, comme vous l'avez dit, à Kotakoli, à Kisangani, à Lugumbashi, à Kitona. C'est en fonction des menaces pour raccourcir le délai d'intervention mais toutefois avoir des troupes régulièrement formées suffisamment capables d'aller intervenir et de mettre fin à l'insécurité. Cette politique continue jusqu'aujourd'hui. Elle continue jusqu'aujourd'hui et les militaires spécifiquement formés pour ce genre d'opérations existent. Et d'ailleurs, il y a deux jours, il y a un mois ou quelques jours d'ailleurs, je ne me souviens pas exactement, les unités de combat de jungle ont été déployées. Ils sont au nord Kivu, ils vont aller au front dans quelques jours. Voilà. Non seulement cela, vous voyez dans les films, on vous montre des snipers, vous pensez qu'il n'y en a que dans d'autres pays au-delà des mers ou des océans, mais il y en a ici. C'est grâce à ces gens-là que nous sommes allés dans la forêt des Madinah où ces gens, ces criminels a soffé du sang et étaient en train de tuer des gens. La nuit, on a opéré des nuits avec des armes appropriées, des lunettes, on a fait le travail et ils étaient surpris. On les a surpris, on continue à les surprendre jusqu'à aujourd'hui parce que nous allons y arriver. Voilà. Bon, maintenant, vous parlez de la reddition, en termes de... quand vous avez parlé de l'Itorie, Artemis, oui, la reddition. Je ne sais pas, son excellence, je ne vais pas parler politique, moi je vous parle combat. Sur le terrain, si vous suivez très bien l'actualité, nous sommes en train d'assister à un festival de reddition. Reddition à l'Itorie, reddition au Nord-Kivu, reddition dans le Grand Nord, reddition à Massissi, vous avez suivi. Aujourd'hui, Massissi est totalement dégagé de tout ce qu'il y avait comme groupe armé. Tout le monde s'est rendu. Ce n'est pas parce que nous avons de beaux yeux, mais parce que la capacité, la force, le feu utilisé contre ces gens les a obligés à se rendre parce qu'ils ne pouvaient pas résister. Et donc, nous avons cette capacité, nous nous sommes organisés pour que là où il est impossible, selon vous, de gagner, que nous puissions au moins soumettre ces gens à notre rythme, que nous ayons l'ascendance sur eux en termes de combat. À ce moment, ils ne sauront plus nous résister. Ils vont tenir. Voilà. Mais ce que nous pouvons faire, c'est vous demander de dire à la population, à tous les autres acteurs, y compris vous-même, vous voyez, vous voyez pourquoi on est là aujourd'hui. des troupes hougandaises ou quoi. La prière édite. Non, c'est pas vrai. Cela, c'est ce qui, dès que se reporter ou rapporter par tout le monde, crée, comme l'a dit notre ministre, la psychose. Il faut arrêter cela. La vérité, elle est connue. Nous gagnons. il y a aussi des revers. On est militaires. Mais quand nous gagnons, on vous le dit. Mais quand nous n'avons pas gagné, on vous le dit aussi. Mais ne nous faites pas gober ce que les autres veulent que vous entendiez parce qu'on dit quand vous ne communiquez pas sur vous-même, il y a d'autres qui vont communiquer à leur manière sur vous. Mais d'elle manière, on ne va pas vous plaire. Voilà. On va prendre la prochaine question, Rita Bitota. Je souhaite qu'on soit court parce qu'il y a beaucoup de questions, encore de demandes, de parole. Comme ça, on peut épuiser les questions. Il nous reste à peu près 20 minutes. Merci, M. le ministre. La République démocratique du Congo a autorisé aux troupes ougandaises d'entrer sur son territoire. L'information aurait été confirmée par la Commission défense et sécurité. Je préfère utiliser le conditionnel. Doit-on comprendre qu'il n'y a pas concertation entre les institutions de la République ? Deuxième question, c'est adressé aux portes-paroles de l'armée. Il n'y a pas de troupes ougandaises sur le territoire RD congolais. On comprend qu'on doit classer cette information-là dans le registre des fake news. Mais est-ce qu'il y a des experts militaires ougandais sur notre territoire ? Une autre question, parce qu'on parle des... américains étaient ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on pourrait tenir de leur mission ? Qu'ont-ils apporté exactement ces experts américains à nos forces armées de la RDC ? Merci. À votre première question, madame. L'honorable Hébert Mouboun, il nous suit à cet instant poser lui la question. Les journalistes qui lui ont posé la question, on n'a pas dit ce que lui, il a dit. Moi, j'ai parlé avec lui, je parle publiquement, vous pouvez le contacter, il vous dira. Nous ne sommes pas dans un contexte où nous jouons sur les questions de sécurité, parce qu'il s'agit de la vie de nos hommes, de l'avenir de ce pays. Nous, nous n'avons pas besoin de venir dire des choses qui ne sont pas. Si le gouvernement lève l'option de faire venir des troupes ougandaises, nous vous les dirons. L'opinion sera choquée, déçue, mais il y a une autre opinion qui dira, comme celle, justement, des députés nationaux qui nous les demandent. Le rapport est public. Il a filtré les rapports de la Commission de défense et sécurité. Lisez le point 14 des recommandations qui ont été faites au gouvernement. Les députés nationaux, parce qu'ils vivent avec les populations, ils connaissent les drames avec nos populations depuis autant d'années, nous recommandent au gouvernement de recourir à des armées étrangères, des pays qui sont concernés par la situation ici. C'est public. Informez-vous. Et donc, nous, on n'a rien à cacher. Nous vous avons dit depuis le début qu'il existe ces mécanismes depuis des longs mois qui fonctionnent, un mécanisme conjoint dans les cas de la CIRGL pour les frontières, un mécanisme bilatéral dans les cas de partage de renseignements. Nos officiers de renseignement sont en Ouganda, des officiers de renseignement Ougandais sont chez nous. C'est connu, c'est public. Nous récoltons des renseignements qui vont permettre de guider nos actions et si pour nos actions, il y a un besoin d'actions ciblées avec nos compères de l'Ouganda parce que nous faisons face à une même menace, nous les ferons. Mais évidemment, c'est là, c'est fait rare. On informera à gauche, on informera à droite. C'est les mécanismes qui ont été mis en place, entre autres. Il faut que cela soit clair. Sur la question des Américains, les forces spéciales des Américains sont venus dans ce qu'on appelle pre-assessment mission. Ils sont venus à une mission d'évaluation pour garder à la fois les capacités opérationnelles de l'armée par rapport à la menace mais aussi des gardes-parcs de l'Institut Congolais de la conservation de la nature parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais tout ceci se passe dans le Virunga. Nous travaillons à organiser un voyage de presse. J'espère que vous serez de la partie pour aller voir que les zones qui sont concernées même dans l'option où on doit faire venir mais c'est des zones qui sont dans la forêt. Nous avons les missions les éléments de la Monusco là-bas. Pourquoi pensez-vous qu'après autant d'années il n'y a toujours pas ? Mais c'est des régions qui sont complexes qui requièrent des formations spécifiques et nous avons dit que nous avons délégué une brigade des jeunes que nous avons spécialement formée avec je crois la coopération française. Et donc aujourd'hui il faut que vous les médias qui nous accompagnez il faut que nous soyons au même registre parce que nous vous fournissons les informations. Au sortir de cette communication vous devez retenir que nous travaillons depuis des années avec les services militaires ougandais on partage des renseignements et que par rapport à la nature de la menace qui continue de tuer ici et là-bas parce qu'il s'agit du terrorisme il y a des mécanismes régionaux internationaux qui se mettent en place et dans ces cadres s'il faut faire des actions ciblées nous les ferons avec nos pays voisins. Mon général deux minutes s'il vous plaît. Oui excellence très très bref Madame il existe des mécanismes de vérification des allégations mais également des mécanismes de partage des renseignements pour éviter pour éviter justement que l'on se dise on nous cache on se cache mutuellement des choses et à ce niveau-là ce mécanisme contient dans leur rang aussi bien les Congolais que les Ougandais et donc nous travaillons ensemble en termes d'équipe de renseignement pour exploiter les terrains et vous localisez la menace avant de devoir planifier des opérations ciblées pour les neutraliser on montre la visite du chef de l'armée Ougandais voilà si vous vous souvenez en 2014 un instant le ministre est en train de vous parler de quelque chose de très important vous vous souvenez en 2014 vous voyez bien nous avons mené des opérations pour aller jusqu'à Madina et quand nous y sommes allés nous avons reçu la visite du chef d'état-manjeur général de l'époque Kayoumba qui est venu avec nous à Madina ça c'est Luna vous entendez parler de Luna pour ceux qui n'ont jamais été là-bas c'est là et le général Kayoumba est venu nous rendre visite à Madina vous voyez ces matériaux là c'est ce qu'on utilise pour fabriquer des bombes artisanales et il est venu passer nuit avec nous à Madina preuve s'il faudrait le dire encore preuve que il y avait un travail très sérieux qui a été effectué par votre armée nous avons sécurisé tous les secteurs nous avons conquis des hautes luttes le cantonnement ou la place forte ou le quartier général de l'ADEF à Madina et nous y avons passé deux nuits nous avons amené la presse nationale et internationale beaucoup parmi vous ils ne peuvent pas me regarder deux fois parce qu'ils avaient été invités à l'aéroport ils ne sont jamais arrivés nous sommes allés là-bas oui je peux se donner la liste elle existe nous sommes allés là-bas nous avons passé nuit là-bas et nous sommes revenus à ce moment-là nous avions le partage des renseignements il est venu s'assurer que ce qu'on se disait ensemble tous les temps était-il vrai ou faux il est venu voir il a passé nuit avec nous à Madina il est reparti le lendemain voilà donc on va prendre je suis désolé on va prendre cinq dernières questions mais je vais demander à Laurette Paul Réema Tité et mon confrère dont j'oublie le nom excusez-moi vous pouvez venir sur les micros et poser vos questions une question par personne comme ça on enregistre on répondra une fois pour toutes Richard Chak aussi finalement merci beaucoup monsieur le ministre j'ai juste une petite question les évêques catholiques demandent au chef de l'état de réqualifier l'état des sièges quelle est votre réaction ? merci directement monsieur le porte-parole j'aimerais juste comprendre vous avez parlé de deux choses vous avez dit mutualisation des renseignements et puis vous avez également dit des actions concertées alors ma petite question de savoir nous avons vécu il y a une certaine période l'entrée de RDF sur le sol congolais Rwanda dit France Force l'armée rwandaise est arrivée ici pour lutter contre les inter-amoués ils sont sortis on n'a pas vu des inter-amoués tués ni enlevés par l'armée rwandaise mais le gros du travail avait été abattu par notre armée j'aimerais savoir c'est ce que vous dites actions concertées c'est ça ma question merci madame Norrête merci beaucoup monsieur le ministre mais excusez-moi j'aimerais vraiment poser ma question à Lingala parce que aujourd'hui j'ai réalisé des interviews avec certains députés je ne comprends plus rien en tout cas il y a des députés qui me disent je ne comprends plus rien je ne comprends plus rien que je ne comprends plus rien que je ne comprends plus rien et puis autre question c'est par rapport à Lingala question je suis je suis je suis merci 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 beaucoup monsieur le ministre pour cette opportunité j'ai une seule petite préoccupation mon général j'ai aimé le ministre Patrick Mouillard toujours soulévé sur l'effet des changements de la narration et je crois qu'au sein de l'armée on peut également faire quelque chose nous sommes en France il y a les syndicats de policiers qui existent de l'armée c'est aussi un moyen par lequel les hommes uniformes peuvent réclamer aussi leurs droits est-ce que comptez-vous un jour promouvoir cet aspect pour que ces gens là aussi leur cause soit entendue parce qu'on a dit ici en République démocratique du coco le militaire le policier ne peuvent pas réclamer c'est ça ma petite question merci monsieur le ministre vous avez dit qu'en 2007 Joseph Cognier et ses hommes ont été défaits grâce à l'appui au sermé ougandais et là c'était passé dans la transparence pourquoi le fait que les FDLR plutôt les ADF qui constituent les menaces est pour l'Ougandais et pour la RDC apparemment le gouvernement se justifie c'est comme si vous avez peur de la clameur publique ou vous vous refusez par rapport vous reculez par rapport à l'expérience passée qu'on a connue avec les dégâts que l'armée ougandais avait commis sur l'histoire congolée lors de la guerre de Kisangani merci alors je veux commencer par la dernière ah il y a une autre question allez-y donnez votre nom s'il vous plaît monsieur Alain pour Al Jazeera monsieur le ministre est-ce que le président de la république a oui ou non informé les nations unies parce que vous fistigez le scoop de nos co-frères bien sûr mais les nations unies n'ont pas démati les formations est-ce que la RDC a officiellement oui ou non informé les nations unies de l'arrivée des Ougandais sur le sol congolais merci je commence par la par la dernière question après je ne sais pas qu'est-ce que comment nous devons parler pour que vous puissiez nous croire lorsque nous vous disons qu'il existe un mécanisme un mécanisme conjoint plusieurs mécanismes qui nous relie avec nos frères de l'Ouganda aujourd'hui nous faisons face à une menace conjointe commune qui s'appelle EDF ils frappent chez nous ils frappent chez eux c'est chez nous qu'ils ont leur base nous nous faisons les renseignements ça concerne aussi la question de madame Lorette nous échangeons des renseignements avec eux mais pourquoi on échange des renseignements pour avoir des actions guidées sur le terrain et aujourd'hui par rapport à la nature de la menace qui s'accroît nos armées envisagent ce que nous on appelle des actions ciblées les actions ciblées ça veut dire les terroristes ils sont où ? ils bougent le général l'a dit si on le repère dans la partie ougandaise et que les ougandais peuvent intervenir où nous plus rapidement on peut intervenir on informe la partie ougandaise on intervient c'est clair ça veut dire qu'aujourd'hui les processus qui nous relient dans le cas du mécanisme et des renseignements va monter d'un cran on échange des informations dès qu'on repère la menace parce qu'ils sont flottants on dit à nos amis de l'armée ougandaise nous avons référé là-bas dans telle partie nous les poursuivons il faut savoir qu'on va mutualiser les informations on va mutualiser les actions ciblées en fonction des menaces telles qu'est repérée telles qu'identifiée ici on ne dit pas parce qu'il y a de l'expérience je crois que c'est l'expérience malheureuse de 2000 où il y a eu des combats là-bas mais ici c'est des choses qui sont structurées qui sont organisées et la monusco qui est ici est au courant de la collaboration qui existe entre nos armées donc il faut que les choses soient claires et même alors le moment venu si nous décidons d'une action ciblée nous viendrons en parler parce que si on n'en parle pas d'autres en parleront mais quand ils en parleront ils en parleront dans quel objectif et de quelle manière c'est pour ça que nous avons fait le choix de la transparence nos compatriotes d'une autre c'est un député c'est un député il y a béni il y a il y a il y a il y a le gouvernement la recommandation il y a tout travaillé il y a l'armée l'Ougandaise principalement pour la l'Ouganda l'ADFO il y a les terroristes l'Ouganda il y a son gouvernement qui travaille déjà l'Ouganda l'Ouganda convenir, na kadre yaba collaboration de n'ezalaka. Le biya tout royo, o kangye na RDC, o informe, mou n'ingana yo, o frape. Il faut y aller clair. Parce que l'éleu se to n'y to si lisa terrorisme, kouna, na ba ou gande, na biso, il faut y aller à l'éloj. Nde bon gope, bazo boundisa, boko aram, na région lak Tchad. Nigeria, Tchad, Cameroun, ba peyo, n'yon so bazat touché par cette menace commune, bazo sangana pou ba bounda. Biso pe to zito sangana ba ou gande. Ko sangana tou ronde, kouna moua makasi. Parce que ba terroriste, epe bazo ko maka makasi. Bozo mouna, tout le jour, ba to bazo koufa. Tout le jour, biso to koufi saka, ba to koleka men ba ou gande. A cause des ou gande. Parce que bazana ba chez nous. Alors, c'est un problème, yabango, na biso. Il faut ke makamwane zala, clair. Ba to ba ya koko sabi noté. Neto to zi ono, to zi ba kolon, yabasodaw gande ba ya, na be ni ba remplasé ba sodaw ya biso. Té. Kese zale awa, ba sodaw ya biso. Na ba sodaw ya bango. Ba zara na ba region opérationnel, mokon. Eske vous et, dosi bo kenda plasso anabono na frontier anine zala. Eske zara ngonbe, zara maitwe, zara zambo koti ou koti ou gande. To zana RDC. Si koto robo ya ponanim. Yo, o repere menace awa, terroristes a zale awa. O bengi mouni ngana o gande lebi bo kan gana o frontier kouna. Bisol est tantôt traqué a, so a koti kouna bo kangi. C'est cela. Et ça veut dire que les choses doivent être claires. Je crois que madame Laurette, j'ai aussi répondu à votre question en même temps. Alors, monsieur Paul Matendo, réqualification de l'état de siège. Le président de la République a décrété l'état de siège parce que c'était une demande pressante de la population. Attends, Lélo, je vous ai parlé des députés qui ont demandé, que les troupes étrangères interviennent. C'est un rapport qui est public. Bisol gouvernement dit qu'il n'y a pas modalité ni roussala, modalité ni roussala qui va en opé, il y a ce qui faut tout ça là-bas. Action autoblique dans le poto action ciblée. Alors, celui-là, s'il n'y a pas le lobby, tout réqualifié l'état de siège. Après six mois, c'est normal. C'est leur opinion. Nous, on va les prendre en compte. Autant que tout qu'il n'y a à Parlement tous les quinze jours. je vous ai déjà dit que l'état de siège c'est l'opération la plus transparente depuis Tobanda. Tous les quinze jours, même les militaires vont là-bas pour expliquer. Il y a quelques temps, ce n'était même pas envisageable. Et donc, aujourd'hui, le président de la République a des points à partir duquel il juge l'évolution de la situation. Nous prenons en compte ce que les évêques ont dit. Les moments venus, il y aura une réponse. mais l'objectif principal qu'est les prêtres, que nous, que la société civile, que nous poursuivons, c'est le retour de la paix. Nous ne voulons plus un seul mort dans cette partie du pays et il faut que cela soit bien clair. Alors, Richard, ça que nous ne justicions rien. Nous sommes le gouvernement. Nous vous donnons la bonne information. Nous reviendrons demain s'il y a une évolution. On dit, voilà, par rapport à ça, demain, nous ferons ça, 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 ça. Nous ne voulons pas que les autres nous imposent un narratif qui ne correspond pas à nos objectifs de ramener la paix. Parce que lorsqu'on annonce comme ça, on veut susciter un réveil, dans la société, c'est, les gens se révoltent contre le gouvernement. Ah, ils veulent nous ramener ceci, cela. Non. Les rapports entre États évoluent. Les rapports, nos rapports avec nos pays voisins ont positivement évolué largement. Ce que nous faisons avec l'Ouganda, on va le faire avec le Burundi, on va le faire avec le Rwanda. Parce qu'il faut faire la paix, il faut faire les développements pour faire avancer cette partie du pays. Il faut que cela soit bien clair. Pour la paix, dans la partie Est, le président de la République l'a déjà dit et redit, nous ferons tout ce qui est en leur pouvoir pour y arriver. Mon général, quelques minutes. Et puis, je veux passer la parole au porte-parole de la police. Et puis, on va conclure. Merci. Excellence. Je pourraiscu. Quelle est downstream. banier mais je n'ai pas parc mais excellente c'est qu'ils venaient à l'aubi bambou canyons et c'est qu'elle a été tombée à l'aki tout sitôt lundi mouna qu'on a de dominer y est alors à ma casse c'est au bout d'année la ville de boîte et les médecins mon côté au bout d'année et bouillie et l'ombre c'est l'ombre tout au bout d'année à ce qu'on a mis au thé à ce qui m'a partout à quelques bombes dans la zamba dans une forêt tout fure et dense banane n'a pas d'un dame moussou babotama nakati kouna bakoula kouna basana vika kaya batou ya zamba ya forêt n'est pas ébésika kou bimé la sika kou koutela et tango tozo koutambou la pona kou débuske mouna katie de bici koumoula moto a zoki to lé kama léjibiso mena moussa la woyabiso dit tomba watozo bunda lélo est allé paï wapi mais elle existe ma bonne couture nettoyer parque national de virou parce qu'il n'est côté qu'on n'avait qu'un bomba bakimi ville soukou yoki n'est qu'on a miso moukou aoui elin koulou babi maki a kébilanganay nakati parque a kekulukato cafe na ye a kekulukato kakao na ye to babiloko moussou ubie biloko abilanganayaka matajonga na mwandeura cafe na kakao asumumala ba nyangalakata wana ba nyangundu ndenge tolo bakalamusara soda ba kekubomba nakati wana ba mounie izole bazo kisi yetu babumie ndenge na bango lo lenga bango koulukato kisake bazé na makasi ne ya koulanda batu izole papa maman moana ya moasi moana ya moubali baki n'osala babi loko bazo salawa me nan zela ya vile botange langa agglomération mo kwa mounen obo ebi obo zoka babumi batu ba enleve batu baki eko na ye zalite me tozo landa bango ti na katya zamba wana niya pat katre joun toke libere ba otaje na ituri nengye moko tozae ko salakala nabeni esika bako ko tje li sou makolote baki ma po kima po frappe kouna ya aj na bango li sou te ee wii na kote otozo landa bango pe tokosu kisaka kako silisa bango na parke nasona virunga po bazé kokendekouna en wazana rizou maman ba nyama isa eloko la ekonomi ya mboka esika bote yabba soda ziyikosala makilele moye ba investisseur ba y ko tje ma mbongo nabon koton ba ma ba kompanye asikabaz dupe sa batou moussala isa indengi mokona ba nyama la zamba na park so ba yuki makilele me bakimi baki pa imusus moye ya kou organiser ui n Kata kata us ah iki ears e lyon ma une bi un from иров A yokak, Peu komouna, Koyokawana, Ba partage nan biso, Et salisi biso, Kolokalize, Kolon, Ne ba nyan goudou, Eskakobeta, Ba ngon pe, Kousi, Sa ba ngon libel. Un minute. Mne, Mama, Alobakir, Kambo ya, Mutualisasyon, Pe, Action, Koncerte, Mutualisasyon, To kaboli, Renseignement. Action, Koncerte, Koyokani, Frontières, Yang 목, Binoi, Brandabino, Biso, Tosye, Panabiso, Mungu, Na, Zeyko, Zeyko, Kim, D klimadiso, Le long de la frontières, Tamo, Biso, Tosye, prise, Biskye, Koteu, bitter, Cesez, L'action, Koncerte. Sel, Slam, Mma. IkaBoga, Popdown, Lisa, C'est clair est net. Batua, non c'est tout mais tibangwe pana piste bakimi boke n'a beaucoup de monde à ouganda d'accepter la mabekou na bison à ba ougandais toroga nike binonga monabino bisonga monabiso tout zako tala badroni kolo basse videran semena ma belé par mécanisme d'engue moukoun jalo biawa touzé koutala auto monito signaler un mouvement suspect ici gabon frappe ici quand tu bêti toko bêta et kossila bondi melabiso merci la police fait quelques mots pour terminer oui excellence le biais qui n'a monté ma pas si penda à l'autre amour de kananga et n'ont qui français mon corps n'a maman mon corps est respectable batouni atouni moutouna l'hubi l'état de siège j'ai mokagandikouna naradio wajaya c'était un fiasco moukoumouna ya wajaya yi peste kossaké nao yuki moti mama moti maniosso akile tamboli fiasco mais ça signifie quoi moukoumouna ya wajaya yi peste kossaké moukoumouna ya wajaya yi peste kossaké moukoumouna ya wajaya yi peste kossaké et tumba wajaya yi tumba un yuza klasique tenjar剖 Moukoumouna ya bati Pamboним Mba anakata zamba na sobe Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Nous vous remercions et nous comptons sur vous pour diffuser la bonne information. Vous avez les trois porte-parole des institutions officielles qui opèrent sur ces questions. S'il y a des préoccupations supplémentaires, nous vous reviendrons. Et dès qu'il y aura des actions concertées et ciblées, dans le cas de ce que nous avons dit ici, nous serons là aussi pour vous informer. L'objectif, c'est de ramener la paix pour une population meurtrie. L'objectif, c'est de mettre en œuvre la recommandation qui nous a été formulée par les députés nationaux. Nous vous remercions et bonne soirée à tous.